Salut Youtube, c'est Vector. Bienvenue dans la troisième partie de cette clé Amble 1 sur le système Samp Striker. Cette partie va être la dernière. Dans celle-ci, je vais terminer de monter le système, gainer tous les câbles et terminer le watercooling. Comme vous pouvez le voir ici, je suis occupé d'enlever les connecteurs Molex et PWM de la pompe en utilisant le kit d'extraction Phobia. C'est un outil très facile d'utilisation et ça prend moins de 10 secondes pour enlever tous les connecteurs des câbles de la pompe. Là, je suis occupé de monter la gaine sur le câble. Et là, j'ai installé la gaine rétractable. J'ai utilisé un briquet. On peut utiliser n'importe quelle autre source de saleur. Mais bon, le briquet c'est encore le plus simple. Donc je vous montre le résultat d'un peu plus près. Et voilà, résultat fini. Les câbles de la pompe sont complètement gainés. Comme vous pouvez le voir un peu plus près. Ici, vous pouvez voir le support de montage pour la pompe. Il provient du kit coulant COV-RP400. Je l'ai peint en noir pour qu'il suive mieux avec la couleur noire du radiateur et des grilles de ventilateur, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, la pompe est montée sur le radiateur. J'ai aussi changé les vis qui étaient chromées. Je les ai mis en noir pour que ça suive mieux également. Donc en fait, la grille de ventilateur est montée sur le radiateur et le support de la pompe sur la grille de ventilateur. Cette config est bien propre. Je trouve qu'elle se marie bien avec la tour. Donc ici, j'ai aussi gainé les câbles du ventilateur fournis avec la tour Storm Striker. C'est le ventilateur d'expulsion d'air que je vais monter là. La cage disque dur a été remontée. Donc là, on a le résultat fini côté radiateur. La carte graphique a été installée. Je vous montre ça d'un peu plus près. Le ventilateur d'expulsion d'air a également été connecté sur la carte mère. J'ai aussi connecté les LED 3 mm bleus sur le waterblock. Et vous pouvez voir aussi que le connecteur 8 pins EPS et 24 pins ATX sont connectés. Et là, j'ai le splitter 3 molex prêt pour être utilisé avec les LED 3 mm du réservoir. Ici, j'ai commencé à remonter le système de watercooling. Et plus particulièrement, le système de drainage. Donc j'ai des embouts qui partent de la pompe vers la valve. Et de la valve vers l'entrée du radiateur du bas. Donc on peut la bouger dans la direction qu'on veut, connecter un tuyau et drainer facilement le système. C'est le point de plus bas de la boucle. Donc l'endroit parfait pour le drainage. Ici, je suis occupé de monter les embouts. Et comme vous pouvez le constater, je fais ça à la main. Ce n'est pas nécessaire et surtout pas conseillé d'utiliser un outil genre une pince pour le faire car vous pourriez abîmer la surface de l'embout. Les joints étanches font leur travail. Donc il n'y a pas de soucis, on sert ça à la main et ça se passe très bien. Là, j'installe l'embout de compression qui sert à connecter le tuyau et à le maintenir en place. Pareil pour la carte graphique. Et voilà qui m'amène au design de la boucle. Donc la boucle partira du réservoir vers la pompe. De la pompe au radiateur du bas, jusqu'à la carte graphique, au radiateur du haut, au processeur, dans le réservoir et de retour dans la pompe. Ici, vous pouvez voir l'écart que j'ai laissé entre le tube qui partira du waterblock du processeur jusqu'au réservoir et la mémoire. Comme ça, je peux facilement enlever les barrettes de mémoire si le besoin se fait sentir. Là, je commence à monter les tuyaux. Et à ce niveau-ci, je voudrais faire une petite parenthèse. J'ai changé le tube Master Clear par le tube Tigon. Parce que comme vous pouvez le voir ici, le Master Clear a des reflets un peu jaunât. Le Tigon, lui, est beaucoup plus transparent. Là, j'utilise un peu de liquide de refroidissement que j'applique sur le tuyau et sur l'embout pour faciliter la mise en place du tuyau. Et le serrage de l'embout de compression. C'est une technique très fréquemment utilisée. Le serrage est beaucoup plus facile vu les propriétés lubrifiantes du liquide de refroidissement. Donc voilà, le tuyau qui part du radiateur du bas vers la carte graphique est monté. Je vous laisse regarder d'un peu plus près. Le tuyau qui part de la carte graphique au radiateur du haut est également installé. Là, vous avez le tuyau qui part du radiateur du haut jusqu'au waterblock du processeur. Voilà, la boucle est terminée. Ce qui m'amène à vous parler de la façon un peu spéciale dont je l'ai conçu. Quand vous utilisez un réservoir en baie, vous devez toujours normalement laisser un peu plus de longueur de tuyau pour pouvoir bouger le réservoir et remplir plus facilement le système. Mais bon, esthétiquement, c'est pas top. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la longueur exacte de tuyau et j'ai monté le réservoir à partir de la deuxième baie. De cette façon-là, je ne dois pas le bouger et il ne me reste simplement qu'à le remplir avec une seringue, comme vous pouvez le constater ici. Je crois que c'est une bonne façon de monter un réservoir en baie, sans devoir utiliser de longueur de tuyau supplémentaire et au final d'avoir une boucle super clean. Ici, vous voyez la seringue que je vais utiliser pour remplir le réservoir. Et donc voilà, je suis prêt à remplir la boucle pour la première fois. J'ai sécurisé tous les composants critiques avec des feuilles de papier contre les fuites. La pompe est branchée sur une alimentation externe. Et je peux m'apprêter à injecter la première seringue de liquide de refroidissement, comme vous pouvez le voir ici. Et on peut bien se rendre compte également de la facilité qu'on a avec une seringue d'injecter le liquide. Donc là, on peut voir que le liquide arrive dans la pompe. J'ai raccourci un peu le remplissage, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc là, ici, on peut voir que le liquide est déjà dans le waterblock de la carte graphique. Le waterblock de la carte graphique est rempli. Donc ici, on peut voir que le niveau du liquide continue à monter. Le liquide a atteint le niveau minimum du réservoir. Donc là, je vais pouvoir démarrer la pompe pour le premier essai. Ok, c'est parti. Premier essai. Deuxième. Et voici pour le troisième essai. Ok, on a une circulation complète au niveau de la boucle. Il y a pas mal de bulles d'air, mais bon, elles devraient disparaître en majorité après une heure, une heure et demie de circulation du liquide. Ici, vous pouvez voir l'effet chute d'eau du réservoir Ikei. Le liquide circule depuis à peu près une heure maintenant, et vous pouvez voir que la majorité des bulles d'air ont disparu. La période de test de 4 heures est presque terminée. Donc je vais pouvoir m'apprêter à enlever les feuilles de papier. Ok. Si vous voulez éviter l'effet chute d'eau du réservoir Ikei qui est un peu bruyant, vous pouvez toujours monter le niveau du liquide un peu plus haut que le maximum autorisé sur ce réservoir-là, il n'y a aucun souci. Et de cette façon-là, le bruit est quasi inexistant. La période de test de 4 heures est terminée. J'ai enlevé toutes les feuilles de papier. Je vous laisse regarder le résultat d'un peu plus près. Je suis vraiment très content du résultat que j'ai jusqu'à maintenant avec ce système. L'aspect me convient parfaitement. J'ai déjà pu envoyer quelques photos au client qui lui est très satisfait aussi, donc tout va bien. Voilà, le système est opérationnel. Windows est installé. J'ai un temps de boot de l'ordre de 3 à 4 voire 5 secondes maximum, ce qui est vraiment super. Merci au SSD. Le look global rend super bien. Donc là, on peut voir toutes les LED des Waterblock et les LED Phobia Strip. On peut aussi voir les LED qui illuminent le réservoir en plexi, ce qui rend super bien aussi de face. Ici, on peut voir les LED blanches des ventilateurs qui se marient aussi super bien avec les LED du reste du système. En ce qui concerne l'overclocking et les températures, le processeur est overclocké à 4,5 GHz à 1,280 V. La température ambiante est de 23 degrés. Au repos, le processeur atteint la température de 26 degrés et en charge 62,5 degrés. Pour la carte graphique, j'ai ajouté 100 MHz sur le corps et la mémoire. Au repos, j'ai 28 degrés et en charge 45 degrés. Ces températures sont plutôt bonnes, vu qu'il y a deux radiateurs de 240 seulement. Et voici le résultat final avec le panneau latéral installé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à monter ce système et j'espère aussi que le client sera satisfait. Pour terminer, voici le point sur mon système personnel Red Angel. D'autres vidéos sur ce système vont suivre. Merci pour le visionnage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit like et un favori. Et restez branchés si vous voulez en savoir plus. Au revoir tout le monde !